En Allemagne, au Pays-Bas, au Canada, aux Etats-Unis et même ici en Guinée, le constat était le même. Alors on s'est dit que la meilleure façon d'intervenir, c'est d'avoir quand même une certaine voix sur le plan politique parce que personne d'autre ne va vous écouter quand vous faites des propositions. On l'a déjà essayé. On avait déjà essayé de faire des propositions, mais bon, ces propositions sont restées lettres mortes. Donc vous avez estimé qu'en allant en politique, votre voix va un peu plus porter. Vous participez à différentes élections ? Oui, j'ai participé à différentes élections. Je dois dire en 2018, le parti a été créé en 2009. En 2010 déjà, nous avons accompagné parce que nous sommes venus en retard, sinon on avait des ambitions. En ce moment, j'étais en train de travailler et en 2015, je suis aussi venu, mais j'étais sous contrat en 2015. Vous savez, quand vous travaillez avec l'exexpert, une fois que vous avez donné votre accord pour quelque chose, vous ne pouvez pas juste quitter parce que ça vous plaît. Ce n'est pas évident. Donc vous obtenez des sièges, vos élections communales en 2018. 18, c'est ça. Mais vous, on se souviendra de vous comme celui dont la candidature avait été récalée en 2019. Tout à fait. Au présidentiel. Le seul parmi les 13. Tout à fait. C'était bien vous. Tout à fait. Allons-y. Mais donc, ce que le grand public ne sait pas surtout de vous, c'est que vous êtes à l'origine de la création de l'Association des ressortissants de la Guinée Forestier en 99. Tout à fait. Tout à fait. Vous soutenez ceux qui arrivaient et les aidez dans la gestion des problèmes administratifs. Et vous êtes, tenez bien, le premier ingénieur guinéen est titulaire d'un doctorat. A métallurgie d'extraction, oui. Voilà. Donc, vous avez donc toute une expertise dans le domaine de la métallurgie. C'est pourquoi je vous ai surnommé l'aigle d'acier. Aigle, parce que c'est le sigle de votre partie. Oui. Acier, parce que vous êtes constamment dans la métallurgie. L'aigle d'acier ou le rédempteur, parce que Zotoumou en Guerzevait dit le rédempteur, celui qui sauve, celui qui protège. Monsieur Zotoumou, c'était votre biographie. Merci. Merci beaucoup. Ça t'a passé de 13 minutes. Merci beaucoup. C'est le maestro et il le fait bien. Quand il fait, on a toujours un bon sourire, docteur. Merci beaucoup. Vous êtes satisfait. Il n'a pas laissé quelque chose par rapport ? Non, il n'a pas laissé quelque chose. Il est parfait. Je ne veux rien ajouter. Docteur Édouard Zotoumou Pogoumou, il est notre invité dans cette deuxième partie. C'était sa biographie. Maintenant, Monsieur Valli va céder sa place au duo d'intervieweurs. Alors, docteur, cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec une interview sur votre biographie. Ils vont vous poser des questions dans l'espoir de trouver ou ils vont même tenter de vous arracher des réponses. C'est l'interview du duo juste après cette petite transition. D'accord. C'est passé de 14 minutes. L'audio, c'est la tradition. Vous le savez maintenant, c'est Yacine Pallé et puis Odilon Mahoumou qui forment ce duo Mahoumou. Mahoumi. Mahoumi. Odilon Théa, Odilon Mahoumi. Ce n'est pas facile. C'est comme Kanté et Comté. C'est la même chose à faire. Odilon Mahoumi, bonjour à vous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Allègre Dacier, le rédempteur. Le rédempteur. Vous avez le rédempteur à face de vous. Vous avez surtout le vice-président de l'ANAD et le président du parti UDRP en face de vous pour parler. Une petite correction. D'accord. Un des conseillers du président de l'ANAD. Un des conseillers. J'ai mis vice-président parce qu'après c'est Francis Abba qui est le vice-président. C'est bien ça? Oui, Francis Abba. Du côté de la forêt pour la précision, pour ne pas mélanger tout. Je sais qu'il y a Gabati Doré qui est vice-président. Oui, oui. Je sais, si je ne me trompe pas, il y a Taran aussi qui était vice-président. Vous, vous êtes le doyen des vice-présidents. Oui, tout à fait. Vous êtes le conseiller de ces loupes. Tout à fait, tout à fait. La précision, elle était importante. Il n'est plus le vice-président. Il est le président de l'IDRP. Donc, pour votre information, les gars, mais surtout l'un des conseillers du président de l'ANAD. Donc, il est très bien au courant des décisions sur des décisions, des différentes décisions de l'ANAD. Je vous le laisse à vous. Alors, vous avez décidé de soutenir et d'appeler à manifester les militants, de soutenir la manifestation de FNDC. Sauf que cette manifestation est interdite. Oui. Mais tout porte à croire que vous allez braver cette manifestation. Et vous allez braver plutôt cette interdiction. Est-ce que concrètement, à date, il n'y avait pas un autre moyen juridique par lequel il fallait passer pour respecter la République afin de pouvoir manifester correctement ? Bon, vous parlez de respecter la République. Moi, je crois que c'est une obligation qui est partagée. Si, au niveau des partis politiques, nous avons l'obligation effectivement de respecter la République, au niveau justement des autorités, il y a aussi cette obligation de respecter la République. Nous, nous avons pensé qu'il fallait quand même venir dans un cadre où on pouvait s'asseoir autour d'une table. Nous l'avons déjà demandé et que les dispositions soient prises afin qu'on puisse se parler. Et donc, vous pensez que les autorités actuelles n'ont pas respecté la République ? Nous pensons qu'elles ne l'ont pas fait. Et donc, vous aussi, vous avez décidé de ne pas respecter la République ? Non, nous n'avons pas décidé de ne pas respecter la République. Nous avons simplement formulé des revendications, des requêtes. Et pourquoi vous n'allez pas, rapidement, tu vas avoir la parole juste après cette question, pourquoi vous n'allez pas alors vers les tribunaux, les courts et tribunaux, pour attaquer cette décision qui vous semble être illégale ? Remarquez d'abord que nous sommes dans une transition. Nous sommes dans une transition. Mais la justice fonctionne quand même. La justice fonctionne, nous sommes d'accord. Il y a une charte. Mais la transition, c'est une époque, une période transitoire, effectivement, où rien n'est légitime, en fait. Alors, il va falloir créer un cadre de consensus. Il ne faut pas seulement que les autorités pensent, parce qu'ils ont la calage, qu'ils peuvent imposer les choses. Il faut que l'on s'entende. Mais qu'est-ce qui vous empêche, justement, d'essayer la question de la justice, pour voir si la justice ne va pas vous donner raison, si vous pensez que c'est anticonstitutionnel ? Le problème, c'est quoi ? Vous connaissez très bien l'orientation et l'instrumentalisation de la justice ici. On le dit et on le répète. Docteur, quels sont les éléments que vous avez pour vous munir d'une telle présomption, selon laquelle, en recourant vers les juridictions, on ne pourrait pas avoir gain de cause ? D'autant plus que c'était la meilleure démarche, parce que si vous estimez que le communiqué, la décision du CNRD interdisant les manifestations publiques, elle est illégale, je crois que vous devrez recourir à... D'abord, l'interdiction des manifestations est en porte-à-faux, avec justement l'article 2 de la charte de la transition. Oui, mais sauf qu'il y a des restrictions légales qui sont autorisées en termes de droits de l'homme. Oui, mais justement, s'il y a des restrictions, il fallait ne pas se mettre justement dans... Sous-titrage ST' 501 ...